Cette nuit les amis, j'ai rêvé de dragons. Allez, vous l'avez vu, sur le Warhammer Community, ça y est, les dragons de la légende sont de retour. Ceux qui ont précédé l'avènement de Sigmar et la montée du chaos. Oui, oui, je parle bien de ceux qui sont sur les peintures rupestres d'Akshan et les poésies assyriennes. Les dragonites, comme on les appelle, sont de retour et comme vous pouvez le voir, ils sont juste énormes. Ils avaient disparu du royaume et puis ça semblait plutôt définitif. Mais aujourd'hui, avec la résurgence de Sigmar, deux princes perdus de cette civilisation autrefois magnifique voient une chance de redonner à leur ordre la grandeur. Et ils ne seront pas de trop, je pense, face à Belacore et à l'émergence de Cranios. On retrouvera donc Grandis, membre à part entière du cercle restreint de Sigmar. Grandis est majestueux, il est sage, il est immense et il est très puissant. Il porte également la Regalia Flumentaris autour du cou, une armure qui va amplifier ses capacités magiques. Et sur sa poitrine, il est marqué de la comète à deux queues, un cycle qui représente l'alliance entre Sigmar et les draconis. On aura également Karasai le balafré. Alors là, on n'est pas du tout dans la même cour. N'ayant pas été invité à la fête de Sigmar, Karasai a parcouru guère, cherchant à venger sa famille et à ravager les forces de la destruction. Mais lorsqu'un dragon passe trop de temps dans le royaume des bêtes, un peu de ce royaume peut aussi se retrouver dans ce dragon. Et c'est ainsi que Karasai est devenu une créature amère, violente et consommée par la colère et la vengeance. Une chose est certaine, sur le plateau, ils vont dominer le champ de bataille. Compte tenu de leur taille et de l'énorme quantité de détails à travailler, Grandis et Karasai constitueront des pièces maîtresses sur une armée, ainsi qu'un fantastique projet de peinture à part entière. Et n'ayez aucun doute sur le fait que le retour de ces figurines aussi puissantes aura forcément un effet sur le royaume mortel et en particulier sur les Stormcasts qui vont du coup bénéficier d'un pacte avec les dragons qui devraient se retrouver sur les profils. Voilà, c'était une petite réaction, un petit Kessel Run sur ces sorties de Age of Sigmar. Des dragons magnifiques, peut-être presque intimidants, en tout cas moi j'aimerais bien me les offrir mais je n'ai pas le niveau de peinture. Donc voilà, je me tâte vraiment à investir dans ces pièces, en plus il faut pouvoir les sortir. Mais est-ce que c'est vraiment des pièces que l'on joue ? Oui, je n'en doute pas, mais c'est aussi des pièces que l'on collectionne. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et puis à partager cette vidéo et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, vous avez moins 10% chez mon partenaire qui commence avec le code promo PIROT. Allez, à très bientôt, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de très bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défendre ces types d'en face. Ciao !